Merci, Monsieur le Président. Le Sommet mondial sur la nature, la COP 15, ouvre la semaine prochaine à Montréal. Ça devait avoir lieu en Chine au départ. La Chine demeure présidente de la conférence, mais le Premier ministre pourrait en faire plus. Bien les organisations de la société civile ont demandé au Premier ministre de transmettre le message suivant, de demander aux dirigeants de venir ici au Canada pour que le cadre de la biodiversité puisse être atteint. Est-il prêt à améliorer les chances de réussite de la COP 15 à Montréal ? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je commence par remercier la députée de sa question. Je le remercie pour son plaidoyer de longue date. Nous sommes heureux d'accueillir le monde pour la COP 15, pour le Sommet pour la nature et la biodiversité. Nous savons combien c'est important. À Montréal, nous allons pousser les pays à atteindre des résultats en matière de financement des aires protégées. Nous avons annoncé que nous allions financer 67 projets pour protéger des espèces. Nous sommes passés de la protection de moins d'un pour cent avant 2015 à la protection de plus de 14 pour cent de nos environnements côtiers. Et je pourrai en dire plus la semaine prochaine à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada